Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça peut aller. C'est encore un peu difficile, il y a des jours où c'est très très compliqué, d'autres jours où j'arrive un peu mieux à survivre, parce que je ne vis pas, je survis. C'est exactement le mot. Donc ça va, ça se passe. J'essaie de faire des vlogs, j'ai plein de vlogs d'ailleurs dans mon ordinateur qu'il va falloir que je fasse des montages. Mais c'est dur, mes jours de repos, j'essaie de me reposer, de prendre soin de moi, de dormir, de rester dans mon lit, à ne rien faire parce que c'est ce qui me plaît en ce moment. Mais là aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo, une vidéo face cas, mais aussi de vous donner de mes nouvelles parce qu'au bout de mode souvent, comment j'y vais, ça va, c'est très très compliqué, mais ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, voilà quoi. Sinon vous, j'espère que ça va aussi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo postpartum sur mon accouchement. Comme vous savez, ou pour ceux qui ne savent pas, il y a maintenant 4 mois et 24 jours exactement que j'ai donné naissance à un petit bonhomme, un petit ange, Evan, mon fils, qui est né à 9 mois plein, par césarienne bien sûr, et qui est aussi elle en ce moment, qui veille un peu sur sa maman et sur son papa. Quand on parle du deuil périnatal, ou même les vidéos que j'ai pu regarder, parce que j'en parle beaucoup, beaucoup de vidéos sur le deuil périnatal, on parle de nos sentiments, de nos émotions, de comment on se sent. On parle vraiment de notre émotion intérieure, on n'oublie en fait ce corps, ce corps qui a donné la vie et qui a donné l'amour en même temps. C'est exactement ça mon corps, en fait je le vois comme ça en ce moment. Je vois un corps qui m'a permis de connaître mon fils en même temps qui a tué mon fils. Donc je vais vous parler de ce corps, ce corps que vous voyez là, ce corps que j'essaye d'aimer en ce moment, parce que c'est très très compliqué de le regarder. On va commencer par le tout début. Pendant mes neuf mois de grossesse, voilà, je ne vais pas me séparer ça. Pendant mes neuf mois de grossesse, au tout début, pendant les trois premiers mois, j'ai perdu du kilo. Donc du coup mon cœur a beaucoup, beaucoup évolué. Je faisais d'abord 54 kilos, 55, j'étais à 55 kilos. Voilà. J'ai perdu 3 kilos au début de ma grossesse, 3-4 kilos à peu près. Et ensuite jusqu'à mes 3-4 mois, à peu près je pense, parce que je vomissais beaucoup, pour celles qui m'ont suivi, ou ceux qui m'ont suivi, vous avez dû voir qu'au début, j'étais très très malade. J'étais tous les jours malade. D'ailleurs, j'avais arrêté à un moment de faire des vidéos, parce que je n'en pouvais plus. Je vomissais tous les jours presque. Tous les jours, j'avais des nausées et je vomissais. J'ai perdu 3 kilos, comme je vous le disais. Et après, à partir de 4 mois, de 4 mois jusqu'à 9 mois à peu près, j'ai pris environ 12 kilos. C'est énorme, je sais. Il y a eu des mois où je prenais 3 kilos, des mois où je prenais 1 kilo. Ma moyenne, j'ai dû prendre 12 kilos. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Ce n'était pas très grave, en fait. J'adorais prendre ces 12 kilos. J'étais toute heureuse, j'étais contente, parce que j'ai donné la vie. C'était la plus belle chose au monde que je faisais. C'était vraiment donner la vie. J'aimais tellement cet enfant. Je l'aime toujours, mais j'avais un bébé dans mon ventre que je voulais protéger. Je voulais qu'il soit bien. Je voulais qu'il soit en pleine santé. Même s'il fallait que je prenne 30 kilos, ça ne m'aurait pas dérangé. Quoique, pour les perdre, c'était un peu compliqué. Mais même si je devais prendre 30 kilos, ce n'était pas grave. Tant que je donnais la vie à un bébé en pleine santé, c'était l'essentiel. Donc, pendant que je prenais ces kilos, je me suis beaucoup, beaucoup hydratée le corps. Je me suis achetée de l'huile d'amande douce de chez l'Occitane, que vous m'avez vu mettre, du beurre de karité qui venait de la Guinée, du beurre de karité bio, pur. Donc, je me massais le corps entre le beurre de karité et l'huile d'amande douce. L'hiver, pendant... L'hiver, en fait, parce que je suis en bassin tout au mois de mars, mars, avril, mai, j'ai mis beaucoup de beurre de karité. Juin, juillet, août, j'ai utilisé de l'huile d'amande douce parce que, du coup, c'était moins gras. Et mon corps, je pense que... C'était parfait. Du coup, mon corps était super bien hydraté. Je buvais aussi beaucoup d'eau. Parce que, du coup, la gynécologue me recommandait de boire de l'eau. Je buvais beaucoup, beaucoup d'eau. J'essayais, en tout cas, de boire beaucoup d'eau. Et mon corps, mon ventre était parfait. Mon ventre parfait. Oui, il était parfait. Il était rond. Il était beau. Il n'y avait pas de vergeture. Jusqu'à ma semaine 38. À partir de semaine 38, mon ventre a commencé à craquer sur les côtés au niveau de mes hanches. Ça a un peu craqué. Je continue d'hydrater, de mettre du beurre de karité. Mais j'aimais toujours ce ventre. Même s'il avait un tout petit peu craqué, je l'aimais encore. C'était mon ventre qui allait donner naissance à mon amour, à l'amour de ma vie. Donc, je l'aimais toujours. Mais ça avait craqué quand même. Ça m'aimait un tout petit peu. Mais c'était pas très grave. C'était toujours ça. Voilà. Donc, ça, c'était les neuf mois de mon corps. Mon corps était parfait. J'avais les seins. J'avais pris un ou deux bonnets de plus. Je n'aime pas trop les grosses seins, mais mon chéri, il aimait ça. Donc, c'était bien. Et en plus, c'était rempli de lait. Donc, ce n'était pas grave. Rien n'était grave, en fait. Je pouvais grossir. Je pouvais avoir les plus grosses seins du monde. Je pouvais avoir des grosses fesses. Je pouvais avoir des hanches qui sont élargées comme ça. Puisque j'étais fini, j'étais comme ça de base. Là, j'ai repris un peu de kilos. Mais ce n'était pas grave. C'était vraiment pour donner la vie. Donc, tout m'allait très bien. J'étais heureuse. J'étais la femme la plus heureuse au monde. Je crois que je n'ai pas fait la tête une fois, d'ailleurs, pendant ma grossesse. Je ne pense pas avoir fait la tête pendant longtemps parce que souvent, je suis une fille qui boude beaucoup. Mais pendant la grossesse, je ne pense pas avoir fait la tête à mon chéri. Je lui demanderai ce soir. Je vous dirai ça peut-être quand je ferai le montage. On verra. Donc, après mon accouchement, après ma césarienne, que vous savez comment ça s'est passé. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller voir ma vidéo fin de grossesse. Fin de grossesse tag la mort de mon fils. Voilà. Donc, après ma césarienne, j'ai détesté ce corps. Je me suis retrouvée avec un gros ventre. Mou. Pas beau. Et malgré le fait que j'avais perdu du poids puisqu'après l'accouchement, j'ai vraiment tout perdu. J'ai perdu beaucoup de ventre. Je me suis retrouvée de ça à ça, on va dire. Mais je ne m'y ai vraiment pas. Je détestais ce ventre. Ce ventre, je ne le regardais pas. Je ne voulais plus le voir. Mon corps, je ne voulais plus voir non plus. Du coup, je ne me regardais plus à la glace. Je ne faisais plus rien avec ce corps. Je me lavais parce que j'étais obligée. Je me mettais de la crème parce que j'ai une peau très, très sèche. Et après l'accouchement, ma peau, elle est devenu encore plus sèche qu'avant. Du coup, je suis obligée de m'hydrater tous les jours. Je regardais un peu mes notes en même temps. Et j'ai perdu quasiment tout mon poids de grossesse. J'ai perdu 10 kilos en un mois. Parce que j'ai dû perdre. Mon fils faisait 3,7 kilos avec placenta. Avec mon placenta, l'eau et tout. J'ai perdu 10 kilos en fait. En un mois, j'ai tout perdu. Voilà. Je me suis retrouvée de 63 ou 67, je crois. 67 kilos à 57 kilos que j'ai encore maintenant. Oui, là je suis à 57 kilos exactement maintenant. Mais j'avais tout perdu. Mais vraiment tout, tout, tout. Après avoir tout perdu, je voyais quand même ce ventre qui était encore là, qui était toujours mon, que je détestais. Je ne supportais plus d'avoir. Il va y avoir quelques coupures parce qu'à des moments où je m'arrête de parler, je réfléchis. Donc je disais ce ventre que j'ai détesté, que je ne supportais plus. Je ne voulais plus voir mon corps. Ce n'était pas possible pour moi de voir les vergetures du coup que j'ai eues sur les côtés, sur les hanches, des hanches qui sont élargées. Du coup, j'avais même plus de taille. Je me suis retrouvée, je suis une fille fine de base avec une petite taille en fait. Au lieu d'avoir une taille, j'avais des brûlés d'amour à la place. Et ça, c'était horrible pour moi de voir ça. Encore, si j'avais eu mon fils derrière, je pense que ça ne m'aurait pas merdé plus que ça. Pardon pour le mot. Ça ne m'aurait pas embêté plus que ça. Mais quand on est en deuil périnatal, qu'on nous promet quelque chose en fait. On m'a promis un bébé. Le monde m'a promis un bébé. Le destin m'a promis un bébé. Du coup, j'ai tout supporté pour ce bébé. On m'a dit que j'allais avoir un bébé. Donc pour moi, ce n'était pas grave de grossir. Ce n'était pas grave d'avoir des brûlés d'amour. Ce n'était pas grave d'avoir les poignées d'amour. Ce n'était pas grave d'avoir des vergetures. Ce n'était pas grave d'avoir des gros seins parce que pour moi, je n'aime pas du tout les gros seins. Désolée pour ceux qui ont des gros seins, mais personnellement, je n'aime pas trop ça parce que je ne porte pas de soutif. Et du coup, avoir des petits seins, ça me convainit très bien. J'ai tout supporté parce que je me suis dit que je vais avoir un cadeau à la fête. Mais se retrouver sans ce cadeau, c'est comme si on m'avait tué une deuxième fois. Parce que je n'avais plus mon bébé et je n'avais plus le corps que j'avais avant. C'était deux fois en fait. J'étais perdue deux fois. On m'avait tué une deuxième fois. Le mot, c'est ça. On m'avait tué une deuxième fois. Donc voilà. Un mois après la mort de mon fils, que j'ai perdu mes 10 kilos, je commençais à sortir de chez moi. En sortant de chez moi, je ne mettais que les robes parce que physiquement, déjà, j'étais très très mal. Je n'étais pas bien. Et psychologiquement, pardon, je n'étais vraiment pas bien. Et physiquement, je détestais ce corps. Je ne supportais plus ce corps. Je ne voulais pas avoir ce corps. Donc pour le cacher, je mettais des robes amples. De base, j'aime bien les robes. Donc c'était très bien. Je continuais à porter que des robes amples. Je ne supportais plus ce corps qui m'avait trahi, qui portait aussi une cicatrice. Il y avait des cicatrices de ma césarienne que je ne supportais pas. Je ne voulais pas avoir. C'était horrible. Cette cicatrice, je ne la regardais jamais. Là, aujourd'hui, je l'ai regardée ce matin après dans ma douche. Mais sinon, je ne la regardais jamais. Je ne voulais pas la voir. Pour moi, c'était impossible de voir cette cicatrice parce qu'elle me rappelait trop, en fait, que j'ai perdu mon bébé. Mon corps me rappelle que j'ai perdu mon bébé. Tout me rappelle que j'ai perdu mon bébé. Mais voir cette cicatrice, c'était encore pire. C'était horrible. À chaque fois que j'allais sous la douche, à chaque fois que j'étais à point, j'évitais de me regarder dans la glace parce que je ne voulais plus voir ce corps. Je ne voulais plus voir ce corps qui m'a trahi, qui a porté la vie et l'amour en même temps. C'était dur pour moi. Désolée, j'avais besoin d'aller boire un verre doux et de me calmer un peu. Maintenant, il faut que je pardonne à ce corps que je ne dois plus voir mon ventre comme un ennemi ou comme un traître, mais je dois le voir comme un ami, comme une personne, en fait, que je dois pardonner. On doit apprendre à se pardonner. On doit apprendre à s'aimer. Je dois apprendre à aimer mon corps, à aimer ce ventre surtout. Et en prenant ma douche tout à l'heure, je vis un sourire. Vous allez me dire, mais elle est folle, quel sourire elle voit. J'ai vu ma cicatrice. Et en regardant ma cicatrice, j'ai vraiment regardé cette fois. J'ai pris du glace, je l'ai mis devant moi, j'ai regardé ma cicatrice, ma césarienne, la cicatrice de mon ventre et je vis un sourire. Ma cicatrice me souriait. En fait, ma cicatrice, elle est comme ça. Je vais mettre une photo. D'ailleurs, sur mon Instagram, je viens de mettre un post que si vous voulez commenter cette vidéo, je sais qu'on ne peut plus commenter sur mes vidéos. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi YouTube ne m'a toujours pas reautorisée à commenter mes vidéos. Mais bref, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller commenter sur mon vidéo Instagram. Sur mon poste. Ah! Un, deux, trois. Sur la photo Instagram. Voilà. C'est bon, c'est fait. Après quatre mois en vouloir à ce corps, je me suis dit, c'est le moment peut-être de pardonner à ce corps. parce que si je veux un jour recommencer, essayer d'avoir un autre bébé, il faut que dans ma tête ça aille. Il faut que je sois en paix avec mon corps, que je sois en paix surtout avec mon ventre parce que c'est ce ventre que je déteste le plus. Mais je vais essayer de le pardonner. Je vais essayer de faire en sorte qu'on arrive à s'entendre, qu'on arrive à se pardonner, qu'on arrive à sourire ensemble et qu'on arrive à fabriquer quelque chose pour l'année prochaine. Ça serait bien. Donc, je fais cette vidéo pour dire à toutes les mamans qu'ils ont eu une césarienne et qu'ils ont perdu leur bébé après, qu'ils ont un deuil périnatal comme moi. Il faut qu'on apprenne à pardonner. Pardonner le monde, c'est un peu plus compliqué, mais pardonner ce corps, oui, il le faut. Parce que ce corps, c'est ce corps qui m'a pris à aimer. C'est ce corps qui a fait en sorte que j'ai donné naissance à mon petit bébé. Certes, il a subi aussi beaucoup, beaucoup de choses. Ce corps a été hospitalisé. Il y avait beaucoup de piqûres. Mon vôtre, on l'a coupé. On l'a charcuté puisque du coup, on m'a ouvert toutes les couches de la peau pour pouvoir atteindre mon bébé dans mon vôtre. Donc, je pense que lui aussi, il a besoin de me pardonner. Oui, de me pardonner pour lui en vouloir, en fait, pendant ces quatre mois. Donc, pour arriver à avoir un bébé l'année prochaine, il faut peut-être que j'essaye de l'accepter, d'accepter que il m'a donné la vie. Il a donné la vie à mon fils. Il m'a aidé à aimer naître pendant neuf mois. Il a été avec moi. Pardonner ce corps et essayer de lui donner la chance pour qu'il me donne la possibilité de donner encore la vie. C'est vraiment ça que j'essaie de dire en réalité. Et pour toutes les mamans, je sais ce qu'on devrait faire. Il faut essayer de pardonner à notre corps. Il faut essayer d'être en atmosphère avec lui. Je vais essayer peut-être de faire du yoga. Je vais essayer de prier, de lui parler. En ce moment, c'est ce que je fais. Je lui parle. Ça fait deux, trois jours que je parle à mon corps. Avant de vous faire la vidéo, je me suis un peu préparée quand même. Je parle à mon corps. Je lui dis que ce n'est pas grave. Il reste encore un petit peu de ventre, mais ce n'est pas grave. On va réussir à perdre ça ou pas. Parce que maintenant, ce n'est pas grave. Si je suis un peu grosse, ce n'est pas grave. Tant que je plais à mon homme, je plais à mon homme, c'est l'essentiel. Après, le reste, la vie des gens, ça m'est égal. La vie de tout le monde me passe au-dessus. Même les commentaires dégueulasses me passent au-dessus. Je m'en fous de tout. Maintenant, si vous savez, après la mort de mon fils, je crois que je suis devenue une autre femme, je suis devenue une autre personne. Tout ce qui compte réellement dans cette vie, c'est moi. C'est ma propre vie qui compte. C'est mon bonheur avant tout. Tout ce qui compte, je vous dis la vérité, c'est vraiment mon bonheur. Je ne pense qu'à mon bonheur. Je pense à être heureuse. Avoir un bébé avec mon châton. Et surtout à être heureuse. C'est vraiment ça qui compte le plus. Et avoir un autre rapport avec mon corps. Pour qu'un jour, je l'espère de tout mon cœur, qu'on arrivera à donner vie à un petit frère ou à une petite soeur ou à un bébé châton. Donc voilà. Dites-moi vous, où est-ce que vous en êtes avec votre corps? Comment vous vous sentez physiquement? Parce que psychologiquement, je sais que c'est très, très, très dur pour tout le monde. Mais physiquement, dites-moi comment vous vous sentez? Comment ça avance pour vous? Comment vous êtes dans votre deuil périnatal? Comment vous avancez? Est-ce que vous avez réussi à pardonner à votre corps? Après une deuxième grossesse, peut-être que c'est un peu plus facile. Ou peut-être que vous avez réussi à pardonner au corps juste avant de retomber enceinte. Parce que je me dis aussi que si je n'arrive pas à pardonner à ce corps, je n'arriverai pas à tomber enceinte quand je vais le voir. Parce que je pense que ça joue un peu aussi dans la tête. Et ma tête et mon corps doivent communiquer. Ils doivent sûrement communiquer. donc il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça aille pour les deux pour que je puisse peut-être essayer d'avoir un autre bébé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et si vous voulez laisser des commentaires, je vous invite à aller sur la barre d'infos et de cliquer sur le lien de mon Instagram. Comme ça, vous pourrez aller laisser des commentaires sur mon poste le sourire de mon ventre. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et faites plein plein de calais avec vos chéris pour les mamans qui souhaitent avoir des bébés. Sous-titrage ST' 501